bonjour à tous youtube c'était camon on est encore dans l'année aux fesses troisième jeu à découvrir beyond 10 stars c'est un space city builder édité évidemment par ou des horse toujours merci à anthony floyd qui nous envoie ça on va faire comme pour chaque jeu on va juste baisser un peu la zik en réflexion peut être en français est ce que ça existe en français oui ce que l'audio on peut baisser on va on va juste mettre à zéro pour l'instant on va regarder le trailer du jeu on va être curieux donc stratégie simulation construction de base rpg développé par balancing monkey games pas de date de sortie pour l'instant ils ont fait quoi avant before we live qui avait bien marché sorti en 2021 écoutez le jeu me parle pas beaucoup mais déjà c'était un monde sphérique à gérer donc on reste dans le même domaine on va se mettre la bande annonce on va se mettre dans l'ambiance et je dis à tout de suite donc et ... ... Mais c'est que c'est pas vilain du tout ! Et oui, dans le chat, les références à Terri Pratchett... Oui, je pense ! Ça rappelle un peu la tortue qui portait le Terre-Monde, je ne sais plus quand ça s'appelait. J'ai lu les bouquins aussi quand même. Et bah écoute, pas mal, pas mal du tout. Donc bâtissez une ville sur le dos d'une baleine de l'espace. Apprenez à coexister au fil de votre périple. Gérez les chaînes logistiques, les besoins des habitants, tout en construisant des avant-postes, en rencontrant des extraterrestres et en personne. Ah, attends, attends. Tu gères des chaînes logistiques, ok. T'as ton peuple sur la baleine. Et tu fais des avant-postes en rencontrant des extraterrestres. On va alors rencontre ? Écoute, on va voir ça, hein. Nom de la partie, voilà que t'es... Oui. Tu peux changer la graine. Moi, ça me va. On se met le didacticiel, évidemment, on n'est pas fou. On découvre complètement. On a le même droit à un générique d'intro. C'est sympa. Once, we travelled the stars. We saw things that brought us joy. We made discoveries that kept us hungry for more. But some of those discoveries were hungry for us. They were forever feeding, but never satisfied. So, we descended into deep bunkers, saying farewell to the open sky. And over quiet centuries, we forgot so many things. But we returned. We reignited our old hunger to discover and rebuilt what was lost. But the insatiable hunger also returned. It felt hopeless to be pursued by such creatures. Until the day one stopped and observed us, like we once observed them. Ah, et on a droit à un crash. Eh bien, pas de panique, on va relancer le jeu. On avait une belle intro, en tout cas. On va la passer. On va voir ça. J'avoue que si on a mon global avec une baleine géante, ça peut être sympa. On va voir ce que ça... Tu veux bien ? Tu veux plus ? On va pas le bousculer. Peut-être que c'est le recording qui l'embête. On retente. Ça, c'est les aléas de la démo, de toute façon. Balancing Monkey Games. Hooded horse. Ça, ok. Il y a du travail graphique sympa. Voilà, on fait une nouvelle partie. On commence. Et euh... Si on veut skipper. Maintenir pour passer, oui. Oh là là ! C'est pas vilain ? Moi, je vois des trucs très très jolis, là. Ok. Ah ouais ! Attends, mais c'est vraiment pas vilain du tout, ça. On a aussi, oui. On est sur le dos d'une baleine spatiale. Ce sont des touristes spatiaux. Ok, donc ça s'avance. Explorons les aventures avant de faire notre aventure pour nous assurer que l'endroit est sûr et que les autres ne peuvent atterrir. C'est sympa, tout plein. Attends, t'as vu ça ? Il n'y a pas de timer, il n'y a rien ? Euh, je dis zoom. Est-ce que je peux... On risque rien à se tromper, mais non, pas la panne d'être pessimiste. On passe un peu les textes, comme ça. Je voulais voir si on peut voir la baleine, mais ça a l'air d'être bloqué. Elle n'est pas hostile, vous êtes posé dessus. Donc c'est des hexagones, c'est pas du Minecraft. Il nous faudra des routes avant de commencer les constructions. Ensuite, on pourra construire des huttes pour s'abriter. Ok. Il vient avec une fusée, ils vont faire des huttes. Ça marche. On pourrait aussi examiner l'étrange objet doré qui est là-bas, non ? Oui, 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 sûrement. Je le vois, il est au nord. Le côté BD en plus. Ok, donc on a une vision assez limitée. Ah, c'est frustrant. On est posé. Ok. Le truc doré, c'est ça. Oh. Bon, on va essayer. Sélectionnez la case de départ, puis la case de fin. Oui, on va faire une route. Il faudra faire des édifices de transport dans la catégorie de déplacement. Peut-être que l'ascenseur est pont. Ok. On va aller en face, nous. En route. Voilà. Est-ce que je peux construire quelque chose ? On peut faire des huttes. Quatre planches, quatre pierres. Comment on connaît notre inventaire ? On est en tutoriel. Une accumulation de débris spatiaux forme une croûte compacte sur le dos de la baleine. Vous pouvez les forer et les déplacer pour les terraformer. D'accord. Donc, il y a une question de creuser la baleine aussi. C'est pas grave, on va faire plusieurs trucs. On a des choses par là. On a une route ici. Là aussi, c'est pas négatif. Faites une hutte. Oui. On en fait une seule. Les bâtiments doivent être alcoolis à une route. Vous pouvez activer le mode construction libre avec contrôle pour permettre de passer un bâtiment sur tout emplacement libre. Oui, si on peut faire sans les routes pour aller plus vite. Comment ils sont, les personnages ? Ils sont rigolos. On va suivre le débat du ciel, bêtement. On va être sage. Ben, deuxième là. On voit la flèche. Voilà. C'est parti. C'est un bâtiment ou un site de construction pour afficher sa fenêtre d'information. On aura fini quatre huttes. Oui, ben, attends. Le vaisseau-mer, on a pas mal d'eau. Des outils, du bois, d'accord. Tout ça, t'as l'air d'être infini un petit peu. En stock. Ah oui, non, mais on pompe le stock, là. Ok. Chaud, quoi. Ça va très vite. Dans l'onglet de tâche, vous verrez que le vaisseau-mer est prêt à produire tout ce qu'il vous faut pour construire des bâtiments essentiels à survie. Il produit également en petites réserves de la nourriture et des boissons. Construisez des parcelles de pommes de terre et une pompe à eau. Dans la catégorie agriculture. Donc on va vraiment s'établir sur la baleine. Oui. Une pompe à eau avec plaisir. C'est bizarre. On dirait que ça a été vachement travaillé graphiquement. C'est assez intéressant. Ça m'éclate un peu. Une parcelle de pommes de terre. Ouais. Ça produit combien ? On a quatre maisons. On demande un truc d'eau. C'est un peu des bobis de l'espace. Ok. On va peut-être faire une route. Ce ne serait pas plus mal. Voilà pour aller au moins jusque là à la forêt. Ah c'est top. Ils auraient accès plus rapidement comme ça. Il nous faut un moyen pour traverser. De toute façon là. Je pourrais contourner. Alors il y a un ongle effet de proximité. Si je mets quatre parcelles comme ça. Plus quatre. S'il y a trois cases de proximité dans toute pollution est supérieure. Production diminuée de moitié. Si je mets quatre bâtiments de canécorerie agriculture à proximité. Ah c'est bien. Une case sous l'eau à proximité. Production accélérée de 10%. Ils ont des boissons. Ils ont six pommes de terre. Il y a carillon et dana qui habitent là. Et j'aurais collé mes bâtiments côte à côte. Ça aurait été même mieux. J'aurais un bonus. Un habitant de plus. D'accord. Donc il faut que je fasse un effet village. Tu vois. Il pousse à ça le jeu. Il faut penser à ça. Bah écoute. Tout en haut de l'écran vous trouvez la barre d'infos. La partie de gauche de la barre d'infos indique les quantités actuelles de quatre ressources produites à cet emplacement. Donc les patates ça monte. Le bois ça va. La pierre on ramasse. Ainsi que du fer. Le centre indique le nom de votre emplacement. Chez nous. Et ici. Comprendre des informations sur la base de votre population et les commandes de vitesse de jeu. Poste nombre pourvu zéro. Enfant il n'y en a aucun. Population 8. C'est bien. C'est bien. Bonjour Aniakoro. Tu vois on découvre un petit jeu. Un city builder dans l'espace beyond distance. C'est pas vilain. Donc ils sont contents de nous. On a fait la pompe à eau. On a fait des champs de pommes de terre. Je peux contacter les autres par radio ou toujours pas ? Ah on va ramener du monde en plus. On est dans le mode tuto découverte. Tu as fini Valheim ? Ah punaise. Je prends mon temps moi. J'ai cru voir discrètement sur Discord que t'as souffert. Il reste encore 4 personnes dans les sommaires. On a une liste à faire. On va continuer le tuto nous pendant ce temps là. Bon du bois du fer on en a en stock. On va forer le dos de la baleine. Est-ce qu'elle va le sentir l'autre présence ? Ah elle bouge ! Je peux pas bouger la caméra ? J'aurais bien voulu voir ces bas des nageoires. J'ai fait tomber mon marteau. A chaque événement important par exemple. Lorsque vous débloquez de vos bâtiments. Une notification apparaîtra dans la partie droite de l'écran. Ok. On peut faire des sites d'abattage. Oui. On peut ouvrir le journal pour voir les anciennes notifications. Ok. Couvre un périmètre d'action. Les bâtiments avec un périmètre d'action ne récupéreront des ressources. Ou ne fonctionneront qu'au sein du périmètre indiqué. Ok. Construire un site d'abattage à proximité d'arbres. Opération démolition. Site d'abattage. Ouais donc si je place ici ma scierie près de la route. On a tout ça là. C'est pas mal. Vendu. On suit le dictat du ciel. On s'emballe pas. On fait pas plus. C'est assez chill. Et la baleine. On voit son arrière train là-bas. On voit ses nageoires. La tête est devant. On est dans l'espace. Non mais graphiquement c'est extraordinaire. On a un arbre de technologie débloquée. Des nouveaux bâtiments sont généralement débloqués lorsque vous découvrez et reproduisez une ressource nécessaire à leur construction ou leur fonctionnement. Donc en fonction de ce qu'on extrait. D'accord. Oh les nuages. On va jeter un oeil. On va jeter un oeil. En produisant 5 unités de bois dans un site d'abattage. D'accord. On va attendre. Que ça se remplisse. Presque bon. Oui dans la fibre Valheim. Je vois tous les jeux que vous avez fait. Là c'est sous le masque apparemment. Je voyais les critiques. Sous le masque. Un peu comme Conan Exile aussi. Ça fait envie. Il faudra que je vois ça. Cette semaine ça va être plein de démo test. Pour ma part. Alors mines. Comme les pompes à eau qui doivent être construites à proximité d'une casse d'eau. Les mines doivent être construites à côté de gisements de ressources. Fer, pierre. Ok. Donc on va faire deux mines. On aura des calques de visualisation de ressources. Vous pouvez afficher ou masquer les calques à tout moment dans le menu calques. Oui bon. Écoute. C'est parti. On va faire de la pollution. Comment ça fonctionne. Ressources pour construire. Oui. Ressources à porter. Oui. Le truc c'est... Voilà. Là il y a un tapis à extrait de là. Moi je pense qu'il faut prendre d'icônes verts. Le jaune on peut pas. Aucune connexion réseau routier. Invalide. Si je me mets en contrôle. On voit où est extrait. On fait ça. On va faire la route après. Voilà. Mine de fer. Ok. Mine de pierre. Pareil. On va faire la route. Produire 5 unités de minerais de fer dans une mine pour débloquer la fondruie. On va attendre. On va voir ce qu'il se passe. Au niveau des pommes de terre ça va. J'ai l'impression que c'est top. On a un stock qui monte. On a une baisse en pierre et en fer. C'est normal. En plus ils ont des petits dialogues entre eux. Alors comment ça se présente ? Pas d'espace. Tâche. Mine de fer. Comment ça pas d'espace ? Il me semble bien que la pose n'était pas claire. On va voir ce qu'on a mal fait. Il est actif. Bon en tout cas ici notre plan de coupe des arbres ça marche. Pas d'espace non plus. C'est du stockage le problème ? La fonderie est débloquée donc ça marche. C'est ça. On va continuer à polluer. Voilà. C'est parti. Il bosse la nuit. Il y a une ambiance. Il y a quelque chose dans ce jeu. Le temps que ça le fasse. On va rigoler un peu. On va essayer de voir le truc doré là-bas si on peut. Les routes ça ne coûte rien. Voilà. On va le faire directement. On n'a pas de pont. Ah le jeu ne veut pas. J'ai contourné le problème. On n'a pas accès encore. Allez on revient à la fonderie. Certains bâtiments comme la fonderie peuvent être transformés pour plusieurs ressources différentes. Ouais. Alors on peut faire du fer. Oui. Moi ça me va. Donc c'est parti. C'est parti. Où ça fume la pollution augmente. On va voir les bonus de tuiles. Si j'ai un entrepôt à proximité stockage mineraient plus 5. Oui. Si j'ai une production électrique à côté production accélérée de 25%. Téléphone. Elle s'appelle vraiment Téléphone ? Non. Punaise. On a deux postes non pourvus. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une nouvelle maison ? On est en train de produire 20 unités de minerai de fer dans une mine. Oui c'est fait. Construire un solide fabrication d'outils. Il se passe quoi ? Ascenseur, pont en bois. Ah attends. Voilà on va faire un petit pont en bois là. Pour le fun. On a fait tout le tour à côté. On va même construire une petite maison parce que voilà. On veut du bonus. Du coup on fait encore un charricole. Atelier de fabrication. Oui tu m'intéresses toujours. Voilà. On a la zone industrielle. Allez Miss on pourrait faire une petite route qui connecte tout ça. Voilà. Ça reste de la gestion assez souple. La baleine veut se montrer. Non. Madame est timide. Elle bat des nageoires. Le ciel est magnifique. Ok. Alors dans le trailer on voyait il creusait des endroits et il remplit ses doigts après. On pourrait faire ça. On pourrait faire sauter ce truc là. Je pense. Il y a moyen d'irriguer un peu plus. Parce que là c'est un barrage. Ok. Notre petit pont marche. Et vers la tête de la baleine c'est le pôle nord. Ok. Ah oui l'avant-poste marche. La mission 10C au rapport depuis la SBS. La baleine spatiale. On n'a plus le signal radio. On va faire sûrement l'antenne. Ok. Oh oh. Il a un prédateur. Non. T'as un chien. On change de système. On fait des sauts interstellaires. Oh c'est top. Je pense que le jeu est assez riche. Oui. Oui oui oui. Je teste plusieurs jeux. J'ai fait une petite sélection. On va y avoir plusieurs trucs. On va être bien ce matin. Donc là du coup ils ont commencé à faire leur colonie. Tout se passe bien. Et la baleine a essayé de changer de système solaire. Elle a bondi dans un portail. Et puis le côté BD comme ça. Ça passe très très bien. On va trouver donc des aliens. C'est ça le but du jeu en fait. Au fur et à mesure on va rencontrer du monde. Et débloquer des technologies. Même si les personnages sont assez simplistes. Regarde moi ça. La vitesse. Le ciel. Ah oui mais arrête. C'est top. Jusqu'où elle va nous emmener ? Allez population. La plupart des bâtiments ne produisent que des ressources. Ah. Excusez-moi. Je vous laisse dans les voyages. Je reviens tout de suite. voilà. Jusqu'où elle va nous emmener. C'est comme ça. Auxout회ants. Merci. Voilà, le tech revient. Un petit colis surprise du matin. Bon. Votre vaisseau mère embarquait 20 personnes. À mesure que vous construirez des logements, elles débarqueront pour s'y installer. Oui, mais là, on a fait un saut. Oui, ou plutôt, on va faire des bébés. Voilà, c'est ça. Vous pouvez augmenter la capacité d'accueil. Ce qu'on a vu avec les effets de proximité. On est d'accord. On a surveillé ça un petit peu. Population. Construisez des séries. Oui. Sauvegarde automatique, c'est bien. On est rendu à la moitié des détectives ICL. C'est sympa, comme tout. Construisez des huttes pour les personnes restantes. Eh bien, le temps d'un voyage, je crois que les colons vont faire des bébés. C'est tout ce qu'il nous faut. Est-ce qu'on aura assez de nourriture ? On verra. Ici, on a débloqué la séries. À côté de la zone à bois, ça ne me déplairait pas. Ah, on a tout coupé. Ok. Alors, on fait la séries par là-bas. Qu'est-ce qu'on a là, d'ailleurs ? Tiens. Couches de débris. Il y a eu quelque chose avec la baleine. Il y avait une race avant qui était là. Eh bien, écoute. On est rendu à 10. On fait 3. On voit que la pompe à eau, c'est bon. Ça nourrit combien de personnes, cette boisson, là ? En stock, maximum. Donc, c'est bien. Je peux gérer l'outil des priorités. On n'a pas d'entrepôt. Donc, apparemment, c'est top. Côté pomme de terre, pas besoin d'en faire plus. Ça, c'est ok. Le bâtiment n'a pas toute la manœuvre nécessaire. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. On va faire des enfants. Non, sincèrement, pour l'instant, je vois un sans-faute dans ce jeu. Côté histoire et simulation. Ça me rappelle un vieux jeu qu'on avait sur Amiga et Atari. Little Big Adventure. Je ne sais pas si vous souhaitez des personnages pour les plus anciens. C'est un peu pareil. Il y a des cultures aliennes, en fait, là. On en est où, nos cahutes ? On peut avancer. Enfin, x2. Voilà, on est à 11. Ah oui, quand même ! D'accord. Et là, on a la priorité sur les bâtiments. D'accord. C'est top. Ça se gère bien. On va en faire une là, une autre là. Pas trop près des usines. Là, finalement, j'ai fait beaucoup de maisons, mais ça monte bien. Il y a le bonus de population. Ça ne me plaît pas, mais je veux bien avouer que je ne sais pas du tout quoi faire ensuite. Ah, ben alors. la trouille de l'inconnu. Permettez-moi, j'ai la gorge qui gratte. Le dos de la baleine spatiale est vraiment beau. Moi, je trouve que c'est pas mal. On ne pense pas qu'on repartira. Ben, faites des enfants ! Réarmer un peu le jeu vidéo ! Allez, on va essayer de se remonter le moral là-dessus. Je crois que c'est pas mon truc, le réconfort. Je ferais mieux de m'en tenir à la recherche. On pourrait peut-être faire un labo, d'ailleurs. Par là, qu'il y a téré en fusée. la transformation de notre avant-poste en ville. Ils ont déjà du bois, du fer, c'est pas mal. Il va falloir aussi qu'on soit des entrepôts, stocker quelques ressources. Oui. On va réduire la vitesse parce que ça va trop vite d'un coup. les ascenseurs. Alors, est-ce que ça va faire des monts souterrains ou est-ce qu'on va faire en hauteur ? Très intéressant. On peut faire des fleurs sauvages, on peut faire des entrepôts, on peut construire des clérias. Je pense qu'un entrepôt agricole, ça serait pas mal. On va regarder un peu là. Attends, on a les notifs. Là, par exemple, on a un chemin. On va le caser un peu là. On va le coller quand même pour un bonus. Je crois qu'il y a un bonus. On va faire un entrepôt ici. Et là, en nouveauté, nous avons des fleurs sauvages. Un beau parterre de fleurs, la différence de couleur apporte un peu de joie à votre population. Et une clérière. Alors, est-ce qu'on a une notion de bien-être ? 22 sur 28, deux enfants. On va tester. Il y a de la pollution. Je vais mettre une clérière ici. On va mettre des fleurs sauvages ici. Juste pour voir un peu. Ils parlent tous en plus, ça, il y a de la pollution. Alors. Quatre bâtiments de décoration à proximité. Bien-être de population plus trois. Nouvelle naissante, le spud. C'est quoi, un bébé baleine ? Mystère. L'entrepôt a été fait, les amis. Il est énorme. N'oubliez pas d'augmenter vos réserves de nourriture et de boissons pour le reste de la population qui a débarqué du vaisseau mer. Ok. Non, on ne veut pas le démolir. On ne veut pas le démolir. On va stocker des patates. On va dire 140. On va ajouter de l'eau. D'accord. En fait, tu fais comme ça, tu fais de l'avance. Ok. Même l'eau, tu peux le stocker. Ok. L'entrepôt agricole, ça me plaît bien. Voilà. Un peu d'eau, beaucoup de pommes de terre. Et on va faire un autre entrepôt pour le bois, en fait. On va devoir le faire, là. Ça serait pas mal. Fourneau. Fais moins d'entrepôt. En fait, le problème, c'est les routes. Je comprends bien l'idée. On va faire un entrepôt ici. Consusé trois parcelles de pommes de terre. Il n'y a pas assez. Ok. On va prendre ça dès le départ. On va développer l'haricol. On a le bruit de la baleine qui se déplace en plus, je te raconte pas. Est-ce que je fais pas une route, là ? Voilà. Donc ça, ça va être fait. Consusé une pompe à eau en plus. Ah bon ? On manquerait de pompe à eau. Voilà. C'est parti. On va laisser les visages travailler là-dessus. 27 habitants sur 28. Ça monte, ça monte. On n'a pas assez de bois. On n'a quasiment plus assez de pommes de terre. Ah oui, ça craint. Si on vient sur les priorités, c'est là-dessus. Priorité, on va monter. Si je clique un coup, ça efface, ça met deux. Est-ce qu'on a des gens qui sont pas occupés ? Postes ont pourvu. Un. Enfant, sept. On devrait pouvoir tenir. Mais ils attendent pas de matière première disponible. Ah, punaise. On respire, on se détend. le PNJ le dit. Donc, c'est bon. Ils ont la dalle, quoi. Ils n'ont pas de boisson d'eau, d'accord. Deuxième pompe à eau, c'est bon. On a une alarme ici parce qu'on ne sait pas quoi stocker. bah, on va faire pareil. Je ne sais pas, mettre 40 planches du bois, 40 un peu. Il faut qu'on fasse des outils. On n'a pas fait d'outils, tiens. On peut s'amuser, hein. On a un peu de fer, voilà. On avait fait la fabrication d'outils. Pas d'espace. Je pense qu'il faut en donner dans l'entrepôt. Non, il y a 240. Des chutes de bois, pourquoi pas. Un peu de minerai de fer, si tu veux. Alors, le stock, ça remonte en pompe de terre. On est bien. On est très bien. ça a l'air d'aller un peu mieux. Il ne manque plus qu'une parcelle de pommes de terre. On va accélérer. Ah, et on doit arriver. Oh là là, c'est génial. Le test est plus long que les autres, j'ai l'impression. Là, on est vraiment bien. Pas de planche. Pas de planche, pas de cirie, pas d'arbre. Ça travaille, ça travaille, ça n'arrête pas. Ok. On va essayer de faire ce qu'on peut. J'ai peur, par contre, de ne pas pouvoir replanter des arbres. On doit arriver au bout, là. On n'a pas idée, du voyage. Pour un tuto, il m'emballe vachement, en tout cas. Alors, ces planches. Je pense qu'on a réussi à faire ce qu'il voulait. Attention. Oh, c'est excellent. Donc, je rappelle qu'il y a des prédateurs de grosses baleines. Et pour l'instant, on survit, on est bien. Je crois que notre prouve vaisseau-mère n'arrive plus à suivre nos besoins énergétiques. Il va nous falloir un fourneau pour générer plus d'électricité. Voilà. Bon, on a tout, tout, tout ce qu'il faut pour une simulation spatiale. Je m'amuse beaucoup. C'est ce qui me fait dire qu'il faut que j'arrête. parce que sinon, on est parti pour faire toute la matinée là-dessus. C'est dingue. Très, très bonne surprise, ce jeu-là. Écoutez, je vais le sauvegarder. Je suis assez curieux. Et on va revenir au menu. Écoute, YouTube, en tout cas, c'était le test avec la NeoFest en ce moment du 10 au 17 juin, je le rappelle. Beyond These Stars. Testez la démo. Je trouve appréciable. Et regardez, on voit des ponts aériens, il se passe des choses. C'est incroyable. Et on va, nous, sur Twitch, continuer d'autres tests. Bye bye, YouTube. YouTube.